Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 32 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans l'épisode précédent, on a construit des nouvelles lignes de bateaux, des lignes maritimes, au départ de Fougerelle, donc en direction de Marignane, d'Amboise, de Sainte et de Grès. Dans certaines villes, on a mis aussi quelques bus pour desservir un petit peu la ville depuis le port. Donc notamment c'est le cas à Grès, c'est le cas aussi à Marignane, donc comme ceci. Et puis c'est aussi le cas à Sainte, avec une ligne par là, voilà. Ce qu'on pourrait rajouter éventuellement encore, c'est peut-être une ligne de bateau de Clichy-sous-Bois jusqu'à Marignane. Ça se compléterait pas mal. Donc on va peut-être déjà commencer par faire ça. Alors, on va peut-être mettre un port par ici. Un port donc de passagers. On va le tourner comme il faut. Alors, on n'a pas tout à fait assez de terre, on va terraformer un peu. C'est là. Ça devrait suffire. Voilà. Qu'est-ce que ça donne là ? Ouais, ça va. Ok, donc on a notre port à Clichy-sous-Bois. Et on va faire une nouvelle ligne. Ici, jusque là. Alors à Marignane, on va juste inverser un petit peu les quais quand même. Donc ça au terminal 2. Et ça au terminal 1. Voilà. Donc notre ligne, ici, c'est Clichy-sous-Bois. Marignane. On va lui rajouter donc un bateau, évidemment. Donc on avait pris pour les autres ceux-là. Donc oui, c'est un yacht. Ce n'est pas forcément spécialement pour le transport public, en principe. Mais j'avais envie de changer un peu. Après, si vous voulez, on peut mettre ça. Mais ça va un peu moins vite. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de place. On verra bien. Pour l'instant, on va laisser ces petits bateaux yacht. Ok. Donc ça, c'est fait. On va faire en sorte que le tram s'arrête devant ce port quand même. Donc il va falloir déplacer le terminus qu'on avait mis là. Pour le mettre ici. Comment on peut faire... Peut-être qu'on fait une boucle par les rues. Ouais, on va faire ça. Donc, rail de tram. Par là. Bâtiment. Alors, j'ai téléchargé les nouveaux mods. On va essayer de mettre ceux-là. Tiens. Ils viennent de Berlin, apparemment. Ok. Donc, on a notre ligne ici. On va enlever l'arrêt numéro 8. Et à la place, on va rajouter celui-ci. Qui sera donc... Clichy sous bois. Port. Parfait. Et on enlève du coup celui-là. Et on va du coup enlever aussi la voie de tram qui est là. Voilà. Alors, dans cet épisode-là, ce que je pense qu'on va faire, c'est donc retourner à Harfleur. Et puis, comme on me l'avait demandé en commentaire, de commencer à s'occuper du RER. Donc là, c'est un gros chantier. Très gros chantier. Parce que... Première chose. Il va falloir s'occuper de mettre une guerre souterraine à l'aéroport pour remplacer celle-ci. A voir si je garde la ligne classique par là. Ou si je la passe aussi en souterrain. Mais je pense qu'on va la laisser là. Ça sera plus simple. Donc, la guerre souterraine sous l'aéroport. Comment on peut faire ça ? Alors, bâtiment. Où est-elle ? Alors, j'ai des nouveaux mods. Je regarderai plus tard. J'ai perdu la guerre souterraine. J'ai dû passer sans l'avoir. Ah voilà, elle est là. Ok. Donc. Quelle longueur il me faut déjà pour mes RER ? Qu'est-ce qu'on a comme matériel ? Donc, des automatrices électriques. On a ça. Donc, c'est des RER allemands qui font 68 mètres. Donc, je pense qu'on les mettrait en unité multiple. Donc, c'est assez court. Pour Harfleur, je pense qu'on va essayer de prendre du matériel plus capacitaire. Alors, on a ça qui est le matériel français de la région parisienne. 104 mètres. Donc, si on en met deux, ça fait 208 mètres. Ok. Et puis, sinon, on a les RER 450. Donc, ça, c'est le RER de Zurich. Qui fait aussi une centaine de mètres. Ok. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'on va mettre. Mais a priori, il faudrait environ 220 mètres de quai. Donc, je reprends ma guerre souterraine. Donc, la longueur. Alors, on va mettre 240 mètres. Comme ça, on est tranquille. On va la tourner un petit peu. Comme ça, peut-être. Et puis, il va falloir la mettre plus profond, je pense. Alors, plus profond. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'on doit avoir aussi la ligne à grande vitesse qui passe par là. Mais donc, là, je pense que c'est pas mal. On va la mettre comme ça. Et puis, du coup, il nous faut les accès. Alors, les accès, c'est là. Dans ce menu. Voilà ça. On va en mettre un par ici. Comment on peut faire ? Pour que ce soit bien droit. Ouais, peut-être comme ça. Ensuite, est-ce qu'on arrive à en caser un par là. Non, ça va être difficile. Ici, on pourra pas. Donc, on va essayer d'en mettre un de ce côté-là, du côté de l'aérogare. On va essayer de raccorder nos rails. On peut le mettre là. Ok. Donc, il n'y aura que deux entrées, mais je pense que ça sera suffisant. On va essayer de raccorder nos rails. Donc, on prend des voies toutes bêtes. J'ai tellement de mods que je ne sais plus où elles sont. Voilà, c'est celle-là. Donc, alors, on doit être juste en dessous de la ligne à grande vitesse, j'ai l'impression. C'est pas facile à voir. Voilà, c'est là, je pense. Donc, on va essayer de se raccorder directement à Fleur. Du coup, j'ai pris quelle voie ? J'arrive pas vraiment à voir. Ah, je crois que j'ai fait une gare avec un quai central, mais ça ira. Alors, du coup, c'est celle à droite. Alors, ici. J'espère que ça va comme ça. Ouais, ça devrait fonctionner. Du coup, l'autre voie, où est-elle ? C'est vraiment difficile à voir, surtout que j'ai une autre ligne par-dessus. Là, je crois que j'ai réussi à la sélectionner. Alors, il va falloir que j'arrive à me mettre au bon endroit. À moins que là... Non, je crois que j'ai pris la ligne à grande vitesse, en fait. Donc, ça ne va pas. Comment je peux faire... Ah, voilà. Là, je crois que je l'ai. Alors, on va essayer... Bon, on va faire comme ça. Là, on doit être pas mal. Alors, c'est pas évident. Et on se raccorde ici. Parfait. OK. Donc, le premier tronçon est fait. Ensuite, il va falloir ressortir de terre pour se raccorder sur cette ligne-là. Donc, on va déjà faire la bifurcation. Alors, faisons-la peut-être ici. Comme ceci. Est-ce que là, on est propre ? Ça a l'air, ouais. Et ensuite... Bah, du coup, on va essayer de se raccorder à cette voie-là. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais, pourquoi pas. Mettre un tunnel un peu moderne. Donc, je suis bien... Non, je suis pas sur la bonne voie, je crois. C'est celle-là. Voilà. Alors, là, on double la voie. Jusque par ici. Et on raccorde là. OK, nickel. Ensuite, on se raccorde à cette voie-là. Il va falloir allonger la gare d'Anonnet. Du coup, on va faire pause. Et on va en profiter pour ajouter des voies de passage. Parce qu'on ralentit les trains qui doivent traverser. C'est vraiment pas top. Non, on va pas détruire toute la gare. On va la configurer. On enlève le quai là. Il faut enlever les voies aussi de part et d'autre. Voilà. Donc, configuré. On prend des rails. Si je retrouve les bons rails. Voilà, ils sont là. Donc, là, j'ai 80 mètres. 120. 160. 200. 240. Ça, c'est la longueur qu'il nous faut. Ah ouais, là, on arrive tout de suite dans une autre dimension. Là, j'ai la gare italienne plus moderne. Mais on va garder l'ancienne. Donc, on va mettre des quais avec des arbres tout au bout. Et puis, au milieu, on va mettre des quais tout bêtes. Voilà, on va mettre un passage sous voie en face de l'autre. Donc, ici. Et puis, on met des abris. Partout, sauf à la fin. Voilà. Ensuite, du coup, on n'est plus en face. Donc, on va reprendre les voies depuis un peu plus loin. Et puis, on verra pour la route comment on fait. Donc, cette voie-là, on la raccorde ici. Et celle-ci. Pourquoi il ne va pas ? Collision avec quoi ? Ah, il reste un bout de voie. Alors, on l'enlève. Pas de souci. Donc, ça. Comme ça. Et puis, ici. On va enlever encore un bout. On raccorde ça là. Bon, ça fait ralentir un peu. Mais on n'a pas vraiment le choix. Ensuite, on raccorde pour les voies hackées. Parfait. Et ici, pareil. On va raccorder les voies hackées. Alors, comme ça. Et comme ça. Pour la route. Donc, on va dire une route de campagne. Jusque là. On va essayer de la faire en viaduc. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Quelque chose d'un peu moderne. Quelque chose comme ça. C'est vachement pentu. Donc, on va essayer de baisser. Ouais. Pendre trop incliné quand même. Ou alors. On essaye de se mettre à plat. En hauteur. Peut-être quelque chose comme ça. On va essayer de faire tout petit. Et après, il faut arriver à redescendre. Comment on peut faire ? C'est pas évident. Ou alors, on traverse là. En restant à plat. Puis, on se raccorde ailleurs dans la ville. Par exemple, là. Voilà. C'est une option aussi. Puis, voilà. Ici, on peut faire quelque chose comme ça. Bon, c'est particulier. Mais, ça permet d'éviter d'avoir le passage à niveau. On va garder ça pour l'instant. Du coup, notre gare à Anané. Il faut mettre des signaux. Alors, des signaux. On va reprendre ceux de base du jeu ici. Donc, ici, sens unique. On va dire que oui. Parce que c'est une gare qui... Qui peut pas être desservie dans l'autre sens, en fait. On va éviter de mettre des aiguilles. Ça simplifiera le plan de voie. Donc, du coup, ça suffira comme signalisation. On va enlever peut-être le signal. Bon, là, on a encore des vieux signaux mécaniques. Donc, on va enlever celui-là. Mais, on va laisser celui-ci. Donc. Mince, j'ai enlevé la voie. Super. On va la remettre. Voilà. Le signal. Donc, j'ai dit... Que celui-là, on le voulait plus. Mais que celui-là, on le veut toujours. Ok. En fait, on aurait pu le mettre plus près de l'aiguille, peut-être. Où est-elle, cette aiguille ? Elle commence par là. Voilà. On va faire comme ça. Ça sera mieux espacé. Donc, là, j'enlève juste le signal. Parfait. Ok. Donc, la garde à nonner, c'est bon. On peut remettre play. Alors, chalet de surloin. Chalet de surloin, là aussi, on a une garde trop courte. Mais, étant donné la configuration des lieux, ça va être difficile de vraiment améliorer tout ça. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il est bloqué ? Arr-fleur, chalet de surloin. Aucun chemin électrique. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'aurais oublié quelque chose. Peut-être que j'ai mis des voies non électrifiées. Anonné, peut-être. Non. Est-ce que la ligne n'a pas repris les bonquets, peut-être ? Du coup, Anonné. Sur la voie 1, là, c'est bon. Mais là, ça doit être la voie 2. Et apparemment, il n'arrive toujours pas à faire de Arr-fleur, aéroport, voie 2. Jusqu'à Anonné, voie 1. Est-ce que je me suis trompé dans des signaux, peut-être ? Ah bah oui, j'ai mis les signaux du mauvais côté. Puisqu'on roule à gauche. Alors, donc, ils vont ici. Et ceux-là, ils vont là. Voilà, donc là. Maintenant, ça fonctionne. Et où est-ce qu'on a un problème avec le train 9 ? Le train 9, il ne trouve plus de chemin. Bon, il va faire demi-tour. Apparemment, ça va. Et puis, lui, pour aller à Anonné. Maintenant, c'est bon. Donc, on peut remettre play. Lui, il a bien pu vider tout ce qu'il avait. Donc, c'est bon. Ok. Donc là, on a une gare à Anonné totalement métamorphosée. On est passé de la petite gare avec 2 quais à 80 mètres. Avec une gare avec 2 voies de passage au milieu et de 240 mètres. La transformation est radicale. Par contre, à Chalet de Surloin, là, mettre une gare plus longue à cet endroit-là, ça va être compliqué. Et puis, j'aime bien cette gare. Je n'ai pas trop envie de la modifier. Donc, je pense qu'il faudrait mettre une gare pour le RER. Une gare différente. Et pourquoi pas une gare au centre-ville. Donc, peut-être qu'il faudrait passer en souterrain à partir de peut-être par là. Et puis, arriver dans une gare souterraine au centre-ville de Chalet. Et peut-être mettre une deuxième gare sous la gare principale. Donc, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va réutiliser notre mode des gares souterraines. Et il y a une fonctionnalité sympa, c'est le Radius. Donc, ça permet de faire des gares en courbe. Alors, on va s'amuser un peu. Alors, comment on peut faire ? On va essayer de tourner. On va la mettre peut-être comme ça. Ouais, par là. Donc, avec des accès. On va essayer d'en mettre un par là. Voilà. Peut-être de ce côté aussi. On va essayer de peindre un peu pour que ce soit plus joli. On va mettre de l'asphalte. Avec une toute petite taille de pinceau. Voilà. Pour l'instant, c'est un peu bizarre parce qu'on voit à travers le sol. Mais normalement, ça ne devrait pas durer. Voilà. Ok, donc là, on a la gare de RER au centre de Chalette-sur-Loin. Et puis, on peut en mettre une vers la gare principale. Quoiqu'elles vont être vraiment très très proches. Alors, celle-là, on n'est pas obligé de la mettre courbée. Voilà. En fait, elles vont vraiment être très proches. Mais ce n'est pas grave. On va la mettre quand même. Peut-être par là. Avec du coup... Un accès ici. Ah oui, la sortie de l'escalier. Par là. Voilà. On va en mettre un ici aussi. Et puis du coup, on peut accéder à ce quartier-là aussi. En mettant un accès ici. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va essayer de raccorder tout ça. Donc. Ah oui, ça va être compliqué. Parce que je n'avais pas vu que celle-là venait aussi loin. Ouais. Alors là, si je veux me raccorder celle-ci. En fait, ouais, non. Ça ne va pas être du tout une bonne idée de vouloir faire les deux gares. On va peut-être se limiter à une seule gare. Ça sera peut-être suffisant. Et puis au pire, ils peuvent prendre le bus pour rejoindre l'autre gare. Donc. Il nous faut donc des voies. Alors, on va essayer de partir par là. Donc à plat. Pour rester en tunnel. Alors à plat, il ne va pas rester en tunnel apparemment. Comme ça, ça a l'air bon. Donc là, on le met un peu à plat, voire en montée. Et ensuite... Il faut qu'il sorte de terre. Voilà. Il se met le long. Voilà. Et ensuite, on va raccorder là. Voilà. Et puis de l'autre côté, le même genre de choses. Alors, comment on peut faire ? Donc là, il faut qu'il descende le plus possible. Voilà. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, on prend l'autre voie. Alors là, il veut nous embêter un peu. On va se raccorder là. Il ne veut pas trop nous laisser faire. Alors, si j'essaye de descendre un peu. On va commencer comme ça, du coup. Et puis, on va en enlever une partie. Voilà. Donc là, on peut se raccorder. Et il va juste nous manquer. Alors, évidemment, on ne va pas le faire. Voilà. Et puis là, il va falloir faire les aiguilles. Ce qui va évidemment être compliqué. Donc, on va les faire ici. Ouais, voilà. Comme ça. Ok. Bon, c'est pas évident. Bon, c'est pas évident. Mais on aura réussi. Alors, des signaux. Donc, pour la sortie ici. Ensuite, on a nos aiguilles qui sont par là. Donc, ici, on va mettre un signal à sens unique. Je ne sais pas trop où sont les aiguilles. Je pense que j'ai mis faux. Donc, on va en remettre un là. Ah non, j'avais peut-être mis juste. Ok. Ensuite. On va mettre un signal par ici. Bon, on va mettre un sur la voie d'à côté là. Comme ça, on peut enlever celui-ci. Celui-là, on va l'enlever aussi parce que ça va peut-être gêner. Ok. Donc, ensuite. Là, on a Anonet qui est bon. Ici, il nous faut encore des signaux. Alors. Un ici. Un là. Après, il en faut dans ce tunnel. Voilà. Alors, ici. La sortie de la gare là. Et puis, de l'autre côté aussi. J'espère que je suis bien sur la bonne voie. Mais je pense que oui. Ensuite, peut-être là. Et là. Et puis là, il nous faut encore mettre les aiguilles. On va déjà mettre les signaux. Ça ne mange pas de pain. Alors. Là, apparemment, ça pose problème. Mais pas ici. Ok. Donc. On rajoute un dernier signal là. Et on est pas mal, je crois. Donc. Ce qu'on va faire, c'est que. Notre ligne. Qui du coup va dans cette gare là. On va peut-être la laisser. Mais elle ne s'arrêtera plus à Anonet. Ni à l'aéroport. En fait, elle sera directe depuis Airfleur. Donc, on aura quand même une ligne. Airfleur. Chalet de surloin. Dans cette gare là. Mais on aura en plus le RER qui s'arrêtera à Anonet et à l'aéroport. Donc. On va modifier. La ligne. Où est-elle ? Elle doit être à H. Voilà. C'est celle-ci en fait. Tout simplement. Donc. On a dit qu'on laissait juste Airfleur. Echalette surloin. Voilà. Alors, il n'est pas content. On va faire pause. Qu'est-ce qu'il a comme problème ce train là ? Il ne trouve plus son chemin. Ouais, là c'est bon. Ok. Donc. Est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils devaient faire ? Ils passent au milieu. C'est bon. Et puis, ils font le tour. Et ils viennent là. Parfait. Alors, du coup, ensuite on va faire une nouvelle ligne. Donc, il part de Airfleur. Donc. On va lui dire de passer par ce signal là. Parce que je ne sais pas le numéro des voies. Ensuite, il faut qu'ils desservent la gare de l'aéroport. Donc. Est-ce que c'est ça ? Alors, apparemment, il n'y arrive pas. Mais c'est peut-être parce qu'il ne peut pas faire demi-tour. Donc, on ne va pas trop s'affoler tout de suite. Ouais, voilà. Là, ça a l'air bon. Et ensuite, il vient là. Il repart là. Et il s'arrête de nouveau là. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon. Donc, on va appeler cette ligne Airfleur RER. On va lui acheter des trains. Alors, on va peut-être mettre ça pour faire plaisir aux Parisiens. On va les mettre en U.M. Et puis, on va en acheter deux. On met sur Airfleur RER. Parfait. Donc, du coup, ça va se mettre en place. En attendant, on va juste faire pause. Quoique, ce n'est peut-être même pas la peine. Oui, si. Je vais faire pause parce que, du coup, j'enlève cette gare-là. Il n'a plus lieu d'être. Et on met tout simplement des rails. Tout droit à la place. Voilà. Donc, on peut peut-être ajouter une paire de signaux, du coup. Ici et là. Vu qu'on n'a plus besoin de cette gare. Et que la gare de l'aéroport est devenue souterraine. Alors là, on a un TGV qui est en train de passer dans le tunnel. Et nos RER sont ici. Voilà la première rame qui sort du dépôt. Qui va donc rejoindre Hanonné par la surface. Et qui ensuite prendra le tunnel pour Harfleur en revenant. Alors, on va accélérer un petit peu le temps. Et en attendant qu'il se mette en place, on va peut-être retourner un petit peu au sud de la map. Pour regarder si les lignes de bateau fonctionnent. Alors. Ici, on a un bateau qui est plein. Là aussi. Celui-ci, pareil. Là aussi. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont tous bien pleins. Donc, ça marche nickel. On va peut-être venir là. On prend les bateaux. Ceux qui sont visibles. On sélectionne tout ça. Et on va tout doubler. Comme ça, il y aura un peu plus de capacité. Et puis, on va doubler celui-là aussi, du coup. Bon, bah nickel. Alors, nos RER, où sont-ils ? Harfleur. Alors, il y en a un qui est là. On va se mettre en cabine. Alors, je vais remettre vitesse normale. C'est comment. Là, on est bon. Voilà. Donc, la sortie du tunnel du RER se trouve ici. Et donc, là, on est sur le trajet de la ligne, maintenant. Et on va arriver donc en gare d'Anonais. La gare qu'on a considérablement agrandie dans cet épisode. Et on a notre premier passager du RER d'Harefleur. qui vient de prendre place. Et on repart pour Chalet de Surloin. Alors, on a toujours des signaux mécaniques. Ça, peut-être qu'il faudrait que je change. Le problème, c'est qu'il y en a un peu de partout. Alors, c'est un peu galère à tout repérer. Mais pour être réaliste, il faudrait quand même changer. Parce que là, c'est vraiment plus l'époque. Alors là, on plonge. Il y a des petits bugs de texture. J'ai l'impression de l'entrée du tunnel. Et il y a des bugs de texture aussi en hauteur. Ça, c'est pas top. Et donc, on arrive en gare de Chalet de Surloin. RER. La fameuse gare en courbe. On va faire pause juste pour regarder un petit peu comment c'est fait. Donc, c'est effectivement une gare en courbe. Et puis, si je remets play. On voit que notre train s'y arrête. Il ouvre les portes. On va essayer de se remettre correctement dans la cabine. Et il repart pour Anonay et Harfleur. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada